Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français ? Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Sites touristiques de l'Arménie occidentale, un paradis caché parmi les montagnes. Altsar, force juridique des accords de 1994-1995. Bientôt, tout m'opéra à Argalaki. Freedom House a évoqué le niveau de démocratie en Arménie après la guerre. La base militaire Aïn al-Assad utilisée par les troupes américaines en Irak a été cible de tir. Environ 170 membres du Congrès ont fait appel au président Biden d'exiger une position plus ferme sur la Turquie. Le 3 mars 1959, le Maténa d'Aran a été ouvert. Entretien avec Marie Barsegué en Grandjian. Située dans la province de Dersim en Arménie occidentale, la vallée du Pouloumour est remarquable en toute saison avec sa beauté naturelle et sa nature sauvage. Ces jours-ci, lorsque la température de l'air a augmenté, la neige dans une partie de la vallée a fondu, provoquant l'écoulement de la cascade de Chirtan. La vue sur la cascade de Chirtan, qui tombe d'une hauteur d'environ 30 mètres, devient encore plus belle avec les chèvres sauvages ressemblées pour boire de l'eau. À propos, les chèvres sauvages sont prises sous protection spéciale dans cette région. Si vous avez l'opportunité et souhaitez profiter de la beauté de la nature, c'est l'endroit que vous recherchez. Les accords signés par l'Azerbaïdjan, l'Artsar et l'Arménie le 12 mai 1994 et l'accord du 4 février 1995 sont indéfinis et restent juridiquement contraignants. L'Azerbaïdjan, c'est-à-dire l'État qui veut ses traités internationaux, doit être tenu pour responsable. Il est nécessaire de restaurer le statu quo ante bellum, c'est-à-dire le statut qui existait avant la guerre. Il est nécessaire de restaurer l'intégrité territoriale de la République d'Artsar. L'accord sur un cessez-le-feu complet et les hostilités signées par la République d'Azerbaïdjan, la République d'Artsar et la République d'Arménie le 12 mai 1994 et l'accord du 4 février 1995 sur le renforcement du régime du cessez-le-feu sont signés ouverts et conservent juridiquement leurs forces contraignantes. Ces deux accords formels importants en force de traité internationale. L'article complet est disponible sur notre site web. Le centre de technologie créative TUMO fonctionnera à Halkalaki à partir d'avril, informe la page Facebook de TUMO. Le programme de TUMO va à Djavark. Grâce à la coopération de la Société de secours arménienne de la branche de Djavark et de TUMO, les adolescents de la ville georgienne d'Halkalaki auront bientôt l'occasion de maîtriser 14 domaines du programme éducatif de TUMO. Les jeunes du Djavark feront leur auto-éducation sur place et iront à TUMO-Gyumri pour une formation. La rénovation et l'entretien de la zone seront achevés dans les semaines à venir et environ 160 jeunes pourront commencer leur étude en avril de cette année. Les futurs élèves de TUMO de Djavark, nous nous rencontrerons bientôt, écrit le centre. Comme nous l'avons appris du bureau de la Société de secours arménienne, la zone de TUMO sera aménagée dans le bâtiment du centre des jeunes et en ce moment, elle est en cours de rénovation. Freedom House a publié le rapport Liberté dans le monde pour 2021. L'Arménie a 55 points sur 100 et s'est classée parmi les pays partiellement libres. Comme le rapport Talmen Press, le rapport a noté que l'Azerbaïdjan a déclenché une guerre en Artsakh, impliquant la Turquie autoritaire, réduisant les opportunités de réforme en Arménie, contribuant à la régression des normes démocratiques par l'usage de la force. Selon les auteurs du rapport, la guerre d'Artsakh a renforcé le régime autoritaire d'Ilham Aliyev, mais ce conflit menace de déstabiliser les positions du gouvernement arménien. L'Arménie a réussi dans la liberté depuis le début de manifestations antigouvernementales massives en 2018, lorsque les citoyens ont voté pour un gouvernement pluréformiste, litant dans l'article. Depuis 2018, l'Arménie est considérée comme un État démocratique dans une région autoritaire. La base militaire Al-Assad dans la Provence irakienne d'Al-Ambar, utilisée par l'armée américaine, a été cible de tirs de roquettes. Cela a été rapporté par Al-Jazeera le 3 mars, citant des sources irakiennes dans le domaine de la sécurité, rapporte Armen Press. Selon la source, 10 requêtes sont tombées non loin de la base de troupes de la coalition internationale. D'autres détails de l'incident sont en cours de clarification, a rapporté TASS. Plus de 170 membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont appelé l'administration du président Biden à reconsidérer sa position sur la Turquie, en milieu de nombreuses informations faisant état de violation des droits de l'homme. Tel que rapporté par Armen Press, les membres de la Chambre des représentants ont envoyé une lettre à l'administration du président. Alors que l'administration du président Biden façante sa politique étrangère envers la Turquie, nous vous demandons de prêter attention aux violations alarmantes des droits de l'homme qui ont eu lieu sous le président Recep Tayyip Erdogan. Le président Erdogan et son parti ont utilisé leurs 20 ans au pouvoir pour affaiblir le système judiciaire turc, réprimer la liberté d'expression et une presse libre, et emprisonner illégalement des opposants politiques, des journalistes et des membres des minorités nationales, dit dans la lettre. Les membres de la Chambre des représentants ont noté que plus de 80 000 citoyens turcs ont été emprisonnés ou détenus depuis 2016 et que plus de 1 400 organisations non gouvernementales ont été fermées. Le Centre de conservation et d'études des manuscrits et documents anciens, l'un des plus riches centres de conservation des manuscrits au monde, le Matanadaran après Mesrop Mashtots à Yerevan, a été ouvert le 3 mars 1959. C'est ici qu'on trouve les plus grandes collections de manuscrits et de livres médiévaux au monde. Environ 23 000 manuscrits, charmes, fragments et 300 000 documents d'archives sont conservés ici. C'est le plus grand dépôt de manuscrits arménien. Il a été créé en 1921 sur la base du Matanadaran de Chmiatine, établi au 5e siècle et a été le premier institution de recherche en Arménie. Auparavant, il s'appelait l'Institut culturel et historique. Matanadaran a été inscrit en 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est désormais considéré comme l'un des lieux les plus importants pour la préservation et le développement de la mémoire nationale. Sur Western Arménia TV, l'écrivain publiciste Marie-Barseguion Khandjan a présenté l'importance de la préservation et du développement pur de la langue arménienne, a abordé l'agréable mélodie et le système sonore de l'Arménien occidental. Elle a également évoqué les génies de la pensée philosophique, David-Hanhart, Chiriakati, qui ont commencé à écrire sur la base d'un langage développé au cours des siècles. Dans les temps anciens, la langue d'État, l'ancienne langue arménienne dans laquelle la littérature était écrite, a été perdue. Elle est devenue une langue écrite et a cessé d'être utilisée comme langue familière. Puis vinrent les dialectes, les mots qui ont commencé à être utilisés en masse. Mme Barseguion Khandjan a évoqué les hauts fonctionnaires de l'État, tels que les députés, les ministres, etc., qui doivent passer un test de langue arménienne avant de prendre leur fonction, qu'ils soient arméniens ou appartenant à une minorité nationale. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Akong dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada